Amis de la masse, j'avais fait une vidéo où je compare des bandes élastiques haut de gamme contre des bandes élastiques bas de gamme venues d'Asie. Et donc ça c'est la première partie, tu la regarderas pour comprendre la deuxième. Mais j'avais eu des commentaires assez comiques de la part d'internautes. A chaque fois on est puni, quand on met une vidéo on est puni, on est obligé de lire la bêtise, parce que j'avais pesé la bande haute qualité, donc qui a plus de 15 ans et qui est toujours vivante. Et elle pesait beaucoup plus lourd que la copie qui venait d'arriver du site qui rappelle une histoire de 40 voleurs. Mais évidemment pas du tout le même prix. Alors on me dira, oui mais le rapport qualité-prix est meilleur sur la bande chinoise. Alors j'aime pas trop, ou alors j'ai passé l'âge, d'aimer ce critère de qualité-prix. Parce que les prix ont tellement baissé que, évidemment, à un prix très très bas, tu peux vendre de la merde et t'auras un très bon rapport qualité-prix. Mais ce qui est important dans la vie, tu t'en apercevras plus tu prends des années, c'est plus la qualité que le prix. Comme un dicton le dit, on paye toujours trop cher la mauvaise qualité. Donc le rapport... C'est un peu valable ce rapport, mais bon, j'en tiens moyennement compte du rapport qualité-prix. D'un autre côté, si tu t'entraînes en salle, je te conseille effectivement la pas chère, qui t'en achetait deux, pour 40 euros au lieu de 100 pour une seule. Parce que si tu l'oublies en salle, tu la reverras jamais. Donc mieux vaut avoir perdu 20 euros que 100 et quelques. Donc effectivement, là, le rapport qualité-prix joue en faveur du prix. Alors, il y a des internautes hyper brillants, notre ami O.O. parce que j'avais mesuré et puis, de mémoire, ça faisait 40% de poids en moins. Et je disais qu'évidemment, il y a une relation directe entre le poids de la bande. Plus il y a d'élastique, plus l'élastique va résister. Et moins il y a de bandes élastiques, il n'y a pas de miracle. Alors si, le O.O. il disait qu'il y avait plus de matière, meilleure, ça c'était ma phrase, plus il y a de matière, meilleure est la qualité. Attention à ce raccourci. Mieux vaut moins de matière de meilleure qualité que plus de matière merdique. Le top étant évidemment plus de matière de meilleure qualité. bisou, alors ça, il aurait pu se passer du bisou, mais c'est complètement con, comme remarque. J'ai comparé le top du haut de gamme au bas du bas de gamme. Donc comment... Enfin, il y a encore des mecs qui s'imaginent que le bas du bas de gamme, ils ont des technologies hyper de pointe qui leur permettent de passer au-dessus ou au-delà du top du haut de gamme. Donc les mecs rêvent, quoi. Et pareil, un autre en dessous, 15 ans ont passé. Alors, peut-être que le rapport poids-résistance a baissé car les technologies ont évolué. Donc pareil, le mec qui s'imagine que le low cost chinois, il t'en offre, il fait des miracles. Non, le low cost chinois, c'est du low cost, point final. Et donc, on va voir si les internautes ont raison ou si c'est moi qui a raison dans la vidéo suivante. On va accrocher les deux bandes au même endroit et on va tirer dessus avec notre peson, quoi. Enfin, tu vas essayer de tirer dessus. de toute manière, déjà, on voit la... Allez, tire, tire, tire. On va au même endroit. En fait, il va essayer d'amener sur l'autre machine. Donc là, 60... Allez, tire, 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 tire. Ah, je n'ai plus, moi. On est monté à 60, je n'ai même plus. Les gens diront 76 ou un truc comme ça. Donc on refait la même chose. Donc, ce n'est pas de la petite bande. Tu peux témoigner un nombre. Celle-là, elle fait presque 7 mm d'épaisseur, déjà. Alors que l'autre, elle n'en fait que 4. Là, c'est pour ça qu'il y a moins de poids. Donc, je vais t'aider un peu. 92. Donc, ce n'est pas la même histoire. Non, 77, 92, en tirant peut-être un peu moins, là, en plus. Oui, en plus, on va moins loin. Parce qu'en fait, c'est un poids d'homme, ça t'emporte. Ah oui, là, tu es obligé de... Je glisse au sol. Donc, on en conclut quoi ? On en conclut que ça doit être une bande high-tech. Non, c'était l'autre qui était... C'était la pas chère que les mecs disaient c'est high-tech. Ça doit être high-tech, ça tire moins fort. Et ça s'avouge plus. Que la bande de référence. Et qui est vieille, en plus. Il y en a une qui est toute jeune. Oui, et puis regarde, elle fait l'épaisseur. Ah ben, je l'avais pesée, moi. C'est pour ça que... Il y en a une qui fait 6-7 mm, et l'autre qui fait à peine 5. Donc, pas de miracle. Non. Et on montre, pour les gens qui fabriquent des machines et qui ne savent pas, pour tenir les vraies bandes pour les cuisses, c'est ça. Tu vois, ça fait combien, ça ? Ça fait 15 cm, non ? Oui, au moins 12. Voilà, il faut au moins 12 cm pour mettre une accroche de bande. 2 cm, ça ne le fait pas.